Je suis Jean-François Sarrault, je suis agriculteur Je suis d'abord un bérichon, je me suis installé en 1977 sur une ferme dans le Cher avant de venir ici en Bretagne après avoir épousé cette bretonne Marie-Thérèse, donc mon épouse L'installation se fait dans des conditions un peu particulières en 1977 Je suis locataire d'un GFA investisseur mais pour des raisons particulières qui sont une rétrocession s'affaire et pour 3 hectares au-delà des 3 SMI, je rentrerai dans la profession sans aucune aide Cette première décennie jusqu'à 77-90 c'est la préfiguration de la mise en place de la PAC Donc la mise en place de la PAC c'était juste tout simplement à l'époque quand on a commencé à parler de ces questions-là un aliment sur les cours mondiaux et donc une seconde perte de revenus assez substantielle Ce qui m'a amené à devoir repenser mon avenir puisque je vous ai dit au-delà de 3 SMI il n'y a plus de possibilité d'extension commode et facile dans un contexte où les prix allaient baisser et dans un contexte dans ma belle famille en Bretagne qui va être très rapidement existentiel lié aux crises de l'agriculture et de la production de mes beaux-parents qui faisaient du pentadeau d'un jour et qui du jour au lendemain après que l'Italie ait fermé ses frontières en fait va contraindre, va faire perdre les trois quarts de la production de l'entreprise de mes beaux-parents ce qui fait que pendant une période de trois ans je serai six mois dans le chair, six mois auprès de mes beaux-parents pour les accompagner avant de revenir m'installer en Bretagne développer une réinstallation en Bretagne du fait que mon frère va s'installer, va quitter ses études d'informatique et revenir à la terre donc je l'aiderai à s'installer dans le chair avant de venir définitivement en Bretagne j'accompagnerai mes beaux-parents pendant une dizaine d'années jusqu'en 90 et je reprendrai leur affaire en 90 donc au-delà de cette période des dix ans donc de 90 à 2000 on est sur des schémas de production végétale assez conventionnels 90-2000, deuxième séquence d'une dizaine d'années ça va être l'adaptation à la PAC la réflexion autour de la recherche de compétitivité et donc à partir d'elle, des années 90 l'objectif va être de dire il nous faut travailler sur les coûts de production et les charges de structure après avoir travaillé pendant dix ans sur les coûts des charges proportionnelles les coûts des charges proportionnelles donc 80-90 travail sur les coûts de charges proportionnelles 90-2000 travail sur la structure à partir du moment où on travaille sur la structure on va commencer à penser organisation du travail réduction du travail et de l'impact du travail sur les mises en culture donc impact en temps impact en énergie impact en capital l'équation en 90 pour entreprendre la réflexion c'est de dire voilà je travaille aujourd'hui conventionnellement avec deux tracteurs de 100 chevaux pour mettre un hectare en une heure de temps pour mettre un hectare de blé et deux chauffeurs donc deux tracteurs, deux chauffeurs, un hectare de blé une heure de temps donc dorénavant c'est en une heure de temps avec un tracteur de 90 chevaux et un chauffeur je dois être capable de mettre un hectare de blé en paire voilà l'équation de départ ça ne dit rien de la solution qui suivra derrière mais en tout cas c'est l'équation qui nous amène à la réflexion et à partir de là donc on entreprend de réfléchir à l'implantation économique des cultures par la réduction du temps la réduction de l'énergie de trouver les moyens de le faire donc la première étape ce sera conventionnellement un semavator pour mettre le blé derrière le maïs qui est la pointe de travail la plus conséquente sur la ferme je vous ai dit une production de volaille l'intégralité des productions végétales sont transformées sur cette production de volaille et la ration d'une volaille monogastrique c'était à l'époque 70% de maïs donc dans un travail d'autonomie la ferme était composée de 50-60% de maïs le reste étant du blé éventuellement un petit peu de légumes donc le semavator va être la première étape qui va nous permettre d'écréter la pointe de travail de la mise en terre des blés derrière maïs après récolte qui va commencer à nous faire réfléchir au fait que l'équation est atteignable et la deuxième étape ce sera l'investissement dans un unidrille qui nous permettra aussi de mettre en place les cultures mais qui sera plus souple dans l'usage que le semavator et le flux de terre donc là on va commencer à toucher la moindre perturbation du sol avec des conséquences inattendues dans un premier temps développement de biodiversité implantation quelquefois difficile dans un contexte de deux séquences d'humidité importantes donc là le doute nous gagne c'est les années 90 c'est une première mise en doute mais mal maîtrisée dans la connaissance en tout cas on n'avait pas la connaissance de l'intégralité de ces sujets là 94-95 une séquence de pluviométrie importante quand à l'angle l'eau on est sur une pluviométrie normale de 1250 mm 94-95 on en a 1500 et 99-2000 on en a 1800 et ces deux séquences là vont nous dès lors qu'on ne perturbe plus et qu'on ne cherche pas forcément à intensifier l'usage des protections et on a deux événements importants qui sont un, l'enherbement excessif donc l'humidité l'économie sur les produits de traitement et les quantités font qu'on se met en situation vulnérable des mauvaises implantations développement des mauvaises herbes enfin des adventices et puis deuxième phénomène sous-jacent à l'humidité c'est le développement des limaces dès lors qu'on ne perturbe plus le sol le milieu l'écosystème prend sa place et je veux dire la diversité s'installe la meilleure, la moins bonne mais là on commence en général par la moins bonne donc ce sont des limaces avant que les prédateurs n'arrivent oui les prédateurs n'arrivent ensuite mais c'est un long travail de patience et d'approfondissement de connaissances pour maîtriser tout ça donc ça ce sera l'étape 90 et puis l'étape suivante c'est au regard de ces deux périodes ces deux événements climatiques qui nous mettent en situation de doute on avait quand même encore on était assis entre deux chaises parce qu'on ne travaillait plus évidemment pour mettre les céréales en terre mais par contre on était obligé de travailler conventionnellement pour mettre le maïs en terre et donc la capitalisation dans le cadre de la rotation la capitalisation qu'on avait mise en place sur des séquences de 4 ans en gros était intégralement détruite par le travail du sol et les mises en place de maïs donc ça c'était à peu près identifié mais pas compris et surtout sans réponse et il faudra un voyage au Brésil en 2000 pour voir ce qu'est effectivement le semi-direct la réflexion qui s'impose autour de la non-perturbation du travail et à partir de là on ira jusqu'au bout grâce à mes deux amis Bernard et Hervé avec qui on avait co-investi dans les semoires ce sera l'investissement dans un premier temps d'une machine de semi-direct pour mettre le maïs en place et c'est par ce biais là qu'on va arriver à boucler l'ensemble du système et atteindre les objectifs les plus fondamentaux les plus radicaux dans l'abandon du travail du sol cette question assez fondamentale va nous faire émerger d'autres trous de connaissances une fois de plus les chaînes trophiques à mettre en place mais comme on ne perturbe plus les auxiliaires commencent à arriver donc on est moins contraints par les limaces ce qui a quand même été un élément difficile et le fait de pouvoir travailler dans des rotations continues sans travail de sol nous a permis de nous émanciper un tout petit peu des questions d'enherbement qu'on connaissait dans des rotations mal maîtrisées et des successions de cultures mal maîtrisées donc on reprend confiance et à partir de là à partir de 2000 donc pour mettre en place ce projet d'agriculture de conservation enfin de semi-direct parce qu'à l'époque la sémantique elle était limitée au semi-direct avant de parler véritablement d'agriculture de conservation ça a été de dire bien que des associations émergentes arrivaient sur le territoire je fais référence le territoire national l'APAD et base en Bretagne avant que de connaître ces deux associations j'étais convaincu que pour changer d'échelle dans le développement de ces questions-là et pour pour acquérir la connaissance qui nous était nécessaire il nous fallait mutualiser des expériences donc je me suis approché tout à fait par hasard de la chambre d'agriculture et j'ai obtenu qu'on mette en place un groupe dédié à ces questions-là autour à l'époque des TCS techniques culturelles simplifiées qui deviendront techniques de conservation de sol mais en tout état de cause et ça c'était suite aux événements de 2000 quand Châtelain baignait sous 1,50 m d'eau les propositions qui nous étaient faites autour de ces questions-là ça se résumait simplement à mettre des talus au bord des champs pour éviter les phénomènes d'érosion garder l'eau ou éviter donc c'était quand même quelque chose d'assez primaire et assez décalé par rapport à ce qu'on avait déjà même si c'était empirique et mal maîtrisé en tout cas on avait déjà des réponses partielles à ces questions-là donc j'interpellerai tous les politiques du secteur j'interpellerai la chambre d'agriculture chacun viendra non pas en même temps pas tous en même temps en tout cas mais chacun viendra à son rythme son tempo chacun comprendra ce qu'il pourra mais en tout état de cause c'était évident qu'on avait fait la démonstration qu'à partir du moment où on changeait les pratiques on avait des réponses environnementales non négligeables des réponses économiques et ça nous amenait déjà dans la perception des questions de durabilité le politique s'interrogeait lui sur la gestion de l'eau sur la régulation de la gestion de l'eau et la réponse qui était apportée à l'époque c'est ce que je disais c'était la plantation et de talus qui était une réponse intéressante pour les questions paysagères pour des questions de biodiversité mais en tout cas qui ne répondait pas à mon sens à la question fondamentale de l'érosion et des flux d'eau et de la rapidité de l'arrivée de l'eau à l'exutoire en tout cas et c'était cette question du changement de pratique qui s'imposait pour moi et par bonheur le député a parfaitement compris le sujet il a un peu forcé la main probablement à ce que la chambre d'agriculture nous accompagne on a bénéficié de la méconnaissance de tous ces sujets-là mais du questionnement néanmoins et on a eu donc la mise à disposition d'un technicien Jean-Philippe Turlin pour mettre en place un groupe dédié à ces questions-là parce que ça nécessitait dans le changement d'échelle dans le changement de pratique et le changement d'échelle qui est en arrivée il nous fallait donc faire mutualiser l'ensemble des connaissances possibles et développer les connaissances qui devaient accompagner ça et on a donc mis en place ce groupe à l'époque 30 agriculteurs qui sont recensés dans le département par Jean-Philippe comme ayant plus de 50 pratiques dans ces questions de moindre perturbation des milieux technique TCS au sens large sur ces 30 agriculteurs il y en a 3 qui font ce qu'on peut déjà préfigurer comme étant du semi-direct même si ça n'est que partiel c'était les 3 gars de l'Anglo Bernard, Hervé et moi et donc 50 pratiques pratiques découvertes plus ou moins systématiques et autour de ce groupe-là on va qualifier ça qualifier les pratiques qualifier les expériences les recenser et à partir de là va se mettre en place une dynamique de progrès assez substantielle puisqu'aujourd'hui on est donc 18 ans après le groupe touche un peu plus de 200 agriculteurs sans que ce soit exhaustif et sur ces 200 agriculteurs il y en a une mode quarantaine qui sont maintenant en agriculture de conservation intégrale donc semi-direct intégrale telle qu'on peut le considérer maintenant dans ce concept dans ce paradigme d'agriculture de conservation voire maintenant même de régénération puisqu'on peut aller jusqu'à là alors d'abord les premières c'est d'abord apporter des remèdes enfin des remèdes ou apporter des réponses pardon à nos questionnements bien sûr quand on bascule en 2000 on n'a pas le téléphone portable on n'a pas internet donc de toute façon la communication et les échanges sont quand même malgré tout on peut le dire assez difficiles assez compliqués on est quelques agriculteurs dans ces pratiques-là en France qui ne nous connaissent pas il y a 15 agriculteurs qui sont à peu près recensés une quinzaine d'agriculteurs en gros déjà en agriculture de conservation sur l'ensemble du territoire français mais qui ne se connaissent pas il faut aller au Brésil pour savoir qu'il y a des gars qui pratiquent ça ici en France donc c'est pour donner l'état des lieux quand même c'était quand même pas on n'est pas dans la communication aujourd'hui donc quand on démarre cette pratique ce changement de pratique on est confronté à quoi ? des baisses de rendement on est éventuellement confronté à des évolutions de flore plus ou moins bien maîtrisées on est confronté à des difficultés qui sont d'ordre technique des cultures qui lèvent qui lèvent mal qui lèvent moins bien qui produisent moins bien et donc les questions qui sont derrière c'est pourquoi on perd ce rendement pourquoi et donc ça il faut y remédier on ne peut pas envisager de développer une agriculture qui soit moins performante que la précédente ça ne peut pas s'envisager donc à partir de là on va identifier les principaux problèmes 1 les questions de température on se rend compte que quand on ne perturbe plus le sol on a des sols qui sont plus froids donc par conséquent ça veut dire que si on a des sols plus froids on a des problèmes de minéralisation on a des problèmes d'adaptation d'adventises différentes donc c'est l'évolution des flores et puis on a des problèmes de levée tout court donc ça veut dire qu'il nous faut 1 repenser nos schémas adapter les génétiques puisqu'en fait toute chose est égale par ailleurs quand on change la pratique du travail on ne change rien à la question de la fertilisation on ne change rien à la question de la génétique on fait tout comme pareil avant et de ce fait on va observer que entre zone froide zone chaude donc Finistère nord Finistère sud Finistère centre les contextes pédoclimatiques sont un petit peu différents les adaptations de variétés sont un peu différentes et donc à partir de là on va mettre le point immédiatement ou très rapidement en tout cas sur les questions de variétés toutes les variétés ne se valent pas pour faire la même chose donc il nous faut adapter ça il nous faut repenser ça il nous faut faire des essais pour voir qu'est-ce qui est le plus intéressant le blé les cultures de céréales diverses sont les premières concernées et viendra derrière assez rapidement le même raisonnement sur les questions de culture de printemps et en particulier le maïs on se rend compte que quand on fait un essai en semi-direct avec du maïs on a une variabilité de 1 à 3 on prend l'échantillon le plus performant des semences du catalogue semencier de la GPM on met ça en place les meilleures variétés peuvent faire 30% du rendement pour lequel elles ne sont vendues donc ça veut dire qu'on a un questionnement autour de l'adaptation de la variété la réponse au froid la vulnérabilité au limace dans les essais on constate que certaines variétés sont beaucoup plus vulnérables au limace que d'autres à tel point que certaines sont complètement dévorées d'autres pas du tout touchées sans qu'on en sache les causes donc ça veut dire qu'il nous faut adapter un catalogue de semences à nos besoins mélanger les semences le cas échéant ça fait partie des réponses et puis après toute la question des couvertures des cultures intermédiaires où en fait on n'avait pas du tout pensé au fait qu'un sol plus froid pouvait modifier à ce point les capacités germinatives des espèces ou des variétés et donc il nous faut repenser complètement tout ça donc les réponses qui seront faites ce seront les adaptations variétales le choix des variétés les moins mal adaptées les adaptations variétales par conséquent et puis après repenser un, les dates de semis en avançant les dates de semis et non pas en les reculant contrairement à ce qui pouvait nous être conseillé parce qu'il faut aller rechercher la température du sol encore résiduelle et puis après il nous faut repenser la fertilisation parce qu'en fait ce qu'on n'avait pas compris dans ce débat-là au départ et il nous a fallu quand même un certain temps pour le mesurer ce sont les analyses de sol qui nous ont mis le doigt l'évolution en fait on prend un point de matière organique en gros un bon point de matière organique en 50 ans prendre de la matière organique c'est séquestrer du carbone séquestrer du carbone ça veut dire immobilisation d'azote et cet azote est prioritairement fixé par le carbone avant d'être disponible pour les plantes donc ça veut dire qu'il nous faut repenser intégralement notre schéma de fertilisation en avançant les dates de fertilisation pour donner le temps à la minéralisation d'opérer et en augmentant légèrement les doses d'azote pour pouvoir compenser ce stockage du carbone ça veut dire qu'il faut communiquer ça veut dire qu'il faut faire de la pédagogie autour de ces questions-là il faut parler de nos problèmes pour que les questions puissent émerger et les réponses arriver d'où la question de tout l'intérêt du groupe alors ça c'était dans les années 2000 aujourd'hui on n'est plus tout à fait contraint par les mêmes directives nitrates bien que néanmoins aujourd'hui on est confronté à des questions réglementaires de destruction découverte alors ici dans un contexte océanique plutôt d'influence océanique où on a de la pluie assez régulièrement la destruction découverte ne se fait pas si simplement rien que par du roulage ou par du gel donc l'accompagnement de la destruction chimique est absolument fondamental et aujourd'hui les réglementations alors que nous avons eu les toutes premières exceptions d'usage de la destruction chimique pour implanter ces cultures ou dans les couverts en ces naissances on est aujourd'hui dans la région qui pour des questions un peu de radicalité écologiste écologique va nous contraindre probablement à devoir nous séparer momentanément sans transition de la couverture chimique et nous mettre mal par rapport aux réglementations aux directives nitrates qui sont qui sont en cours aujourd'hui ce sont les GI2E l'avènement des GI2E qui nous a permis de mettre en place deux GI2E un qui s'appelle CDIBioDiv donc pour pour semi-direct et biodiversité et le second pour c'est un projet qui nous qui nous permet de travailler sur la question de la séquestration du carbone et donc le dossier CDIBioDiv est la conséquence de du constat d'évolution de la biodiversité dans nos parcelles c'est à dire que quand on passe en agriculture de conservation quand on laisse sur un pas de temps relativement long l'ensemble de cette cohérence du GI2E et du couvert qui est absolument nécessaire à toute existence vitale on se rend compte qu'on a des espèces auxiliaires ou adventies ou prédatrices qui se mettent en place mais au-delà de ça on a toute une faune qui arrive je pense tous les carabes les vers de terre évidemment les carabes ensuite c'est toute la faune des insectes les opillons les araignées les... on observe une évolution de biodiversité conséquente sans qu'on puisse la caractériser sans qu'on la connaisse et donc l'intérêt c'est d'essayer de quantifier ça de mesurer l'évolution et ça a été l'objet du premier GI2E c'est dit biodive qui fait qu'aujourd'hui on peut dire que bon an mal an dans une agriculture enfin c'est des choses qui sont finalement on n'a rien inventé on fait que juste mesurer l'évolution des gens comme Marcel Boucher savent nous parler de ces questions de vers de terre mais enfin en tout cas ce qu'on sait faire c'est qu'aujourd'hui on peut dire que l'agriculture de conservation est un très fort pourvoyeur de biodiversité donc les vers de terre sont un indicateur des plus remarquables parce que c'est quand même dans la catégorie de la faune les plus presque les plus gros en tout cas de ces fouisseurs ça ne dit rien des plus petits évidemment donc on peut quantifier dire qu'aujourd'hui sur une ferme en agriculture de conservation on est sur un facteur 10 en termes de production de vers de terre enfin présence de vers de terre toute espèce confondue et en particulier les anéciques qui sont probablement les plus importants pour nous enfin parmi les plus importants mais les plus emblématiques par opposition à des schémas conventionnels de travail où il y a travail de sol peu importe les pratiques et l'extrémité des pratiques sur les carabes on est à un facteur 100 c'est à dire si on a un carabe dans une parcelle travaillée on en aura 100 dans les parcelles en agriculture de conservation et c'est ce qui va nous permettre de nous affranchir pratiquement des mollucides et in fine en remettant en place je veux dire une biodiversité et en particulier un état sanitaire plus intéressant on pourra s'affranchir des fongicides donc ça c'est le travail du GI2E c'est du biodive que de qualifier ça si on parle des molécules herbicides qui sont les plus contestées aujourd'hui effectivement c'est un non-sens parce que c'est ce qui permet de protéger effectivement la biodiversité après on a des molécules dont on ne parle pas qui sont les fongicides qui sont eux par contre en termes de biodiversité et de fertilité organobiologique un peu plus difficiles le fongicide en particulier si on peut s'en affranchir on aura davantage de mycorhizes dans les sols et donc par conséquent le fait d'avoir des mycorhizes et une organisation organobiologique mieux structurée va nous permettre effectivement après qu'on ait stocké du carbone de pouvoir nous affranchir d'une partie des charges de minéralisation alors on n'a pas vocation forcément à entrer dans un débat public sur ces questions-là du bien et du pot ou du contre c'est pas ça le sujet mais par contre le fait d'avoir ces résultats nous permet aujourd'hui de pouvoir discuter sur des orientations réglementaires avec des arguments c'est-à-dire ça nous permet de pouvoir argumenter sensément de façon structurée sur ces questions-là ça ne dit pas qu'on gagnera la partie parce que mais en tout cas on ne part pas avec rien et le fait d'avoir des résultats à proposer me semble être un élément absolument déterminant du débat à venir pour remettre en ordre un certain nombre d'idées conçues ou de principes discutés discutables et répondre aux questions assez assez aiguës de la société civile qui peut être loin de toutes ces considérations donc faute de connaissances et faute de résultats on est mal armé pour pouvoir rentrer dans le débat le groupe carbone il n'y a pas que ça ne concerne pas que le groupe TCS 29 il y a aussi des agriculteurs tout à fait conventionnels bio compris donc c'est un travail d'évaluation de la capacité à stocker du carbone ou pas d'ailleurs qui est en train de se mettre en place avec des résultats qui sont alors je ne vais pas rentrer je suis mal à l'aise pour parler des résultats aujourd'hui puisqu'en fait le GU2E n'est pas encore terminé donc la capitalisation n'étant pas faite ça m'est difficile de parler de quelque chose qui est en devenir alors si on part du CDI Biodive où on dit les fermes qui sont capables de faire évoluer positivement leur stock de matières organiques sont probablement celles sont celles qui sont capables de mettre en dynamique ou plutôt capable de mettre une dynamique de développement de biodiversité et de sécurisation de biodiversité au long cours donc ça veut dire que le carbone est le point central ça veut donc dire qu'après dans la question du carbone il va falloir identifier quelles sont les pratiques qui vont être les plus optimisées donc ça nous amène à la question de la durabilité et c'est là qu'on va sans doute lier probablement un certain nombre de connaissances pour nous affirmer ou à des degrés divers sans doute que l'agriculture de conservation et probablement l'agriculture demain qui sera le mieux répondre à l'ensemble des enjeux conjugués si on parle de l'agriculture sans pesticides probablement que le bio sera le plus opérationnel ça ne dit rien du fait que le bio puisse être vertueux sur sa capacité à stocker du carbone ça ne dit rien que le bio puisse être capable de maintenir sa capacité à produire tout court sans parler de produire des matières ou des biomasses pour produire de l'énergie par exemple ou pour par l'intensification écologique produire des biomasses qui pourraient servir des élevages en complémentarité des cultures donc voilà ce qui est en plein chantier aujourd'hui l'agriculture conventionnelle aura sans doute encore des vertus pour longtemps sur un certain nombre de productions si on chinte les questions d'externalité négative le cas échéant mais nécessaire il faudra savoir les accepter c'est clair que l'agriculture de conservation qu'on pourra appeler demain à mon sens l'agriculture régénérative elle sera capable de faire le lien entre tous les besoins et les enjeux que la société nous imposera demain savoir l'alimentaire l'énergie l'environnement la biodiversité et éventuellement tout le cracking de molécules végétales mais demain le challenge de l'agriculture c'est que ça ne se fera pas sans doute de façon déconnectée ça se fera de façon complémentaire et organisée c'est à dire l'agriculture qui fera l'agriculteur qui fera de l'alimentaire devra aussi probablement faire de l'énergie devra aussi probablement assurer la biodiversité et l'environnement et peut-être avoir des productions complémentaires de cracking moléculaires mon regard c'est qu'on a sûrement eu besoin de cette phase de transition où il a fallu pousser les curseurs le plus loin possible dans l'hyper spécialisation pour toucher l'excellence maintenant la réflexion qui s'impose à nous c'est de faire coexister l'ensemble de ces poules hyper spécialisées pour donner une cohérence à l'intégralité des enjeux qui sont devant nous c'est à dire c'est la fin de la simplification c'est la fin de l'agriculture simple simplifiée on est arrivé nous dans ces pratiques là par l'agriculture les techniques les techniques culturales simplifiées qui en fait n'étaient probablement pas si simplifiées que ça mais enfin pour en arriver aujourd'hui à repenser la simplification dans la complexité et réimposer la complexité ce que dit enfin ce que je crois pouvoir dire de ce sujet là c'est que de toute façon on aura besoin on aura besoin des uns et des autres et à la vitesse à laquelle vont les choses et dans une phase de transition il n'y a rien d'écrit pour toujours c'est une recherche enfin c'est une évolution qui doit se faire partout tout le monde va être contraint à l'excellence la question c'est le pas de temps qui va nous être donné c'est à dire que si on nous donne du temps pour le faire ce serait bien pour tout le monde malheureusement l'exigence des changements radicaux qui s'imposent et notamment peut-être la question du changement climatique même si on n'en est pas forcément toujours responsable enfin en tout cas c'est probablement une réalité on en est la cause ou pas l'anthropocène en est la cause ou pas on peut en discuter c'est un autre sujet mais en tout cas la question d'adaptation au changement climatique fait que effectivement il faudra bien savoir mutualiser toutes ces connaissances de terrain toutes ces expériences de terrain avant qu'il ne avant que ne nous soit imposée la bienséance depuis soit les organisations de recherche soit les gens qui enfin toutes les structures qui peuvent avoir pignon sur rue pour imposer un schéma une manière de penser une manière de faire de ce qui serait bien de ce qui serait mal il faudra réécouter le terrain il faudra réécouter toutes les expériences de terrain et être à l'écoute de tout ça et à l'observation de toutes ces productions de savoir et de savoir faire moi ça me paraît fondamental il faudra réécouter le terrain il faudra réécouter le terrain il faudra réécouter le terrain